Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les jeux du mois gratuit pour le mois de mai Du coup on va voir du côté du PS Plus et du Xbox Live Gold ce qu'il nous est proposé pour ce mois de mai Alors déjà on commence, on n'oublie pas qu'il y a du coup pour le Play at Home, donc restez en gros chez vous On a Horizon Zero Dawn du coup comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente du mois dernier Qui est maintenant disponible, alors il est disponible je crois si je ne me trompe pas jusqu'au 16 mai je crois Donc si vous ne l'avez toujours pas à ajouter à votre bibliothèque, faites-le Et puis on va voir du coup le cru de ce mois-ci, on va commencer du côté de Xbox pour une fois Donc on va voir ça de suite Alors voici pour les jeux du coup du Gold, d'Xbox Live Gold Alors on a du coup les dates en bas comme vous pouvez le voir, donc les dates de disponibilité Donc dès le 1er mai du coup il y aura Armello Alors Armello c'est un jeu de plateau stratégique Qui est sorti un peu sur toutes les plateformes A l'époque l'image m'avait énormément attiré, j'aime beaucoup la boîte du jeu Et c'est vrai que l'univers est très mignon, par contre c'est du tour par tour Voilà je le drôle tour par tour mais c'est quand même un jeu stratégique de base Et c'est vrai que les jeux de stratégie j'aime beaucoup ça Mais j'ai tendance à vite me lasser ou autre Donc c'est pour ça que je ne l'avais jamais acheté surtout qu'il était sorti un peu sur toutes les plateformes Mais bon, dans tous les cas je vais pouvoir enfin y jouer, le télécharger et le tester Donc merci pour ce petit jeu, pour ce mois-ci c'est plutôt pas mal Dungeon 3, bon ça c'est des jeux d'Android, ça sort en masse sur Android Je crois qu'actuellement il y a le 4 ou le 5 qui est sorti dernièrement J'y avais joué, j'aime beaucoup les dungeons Ce sont des jeux un peu comme les Diablo Un peu avec un petit côté communautaire maintenant On peut je crois, je me rappelle bien dans le dernier On avait des arènes où on pouvait avoir son quartier, son coin et le décorer Enfin je ne sais plus trop quoi Mais ouais, à voir ce que ça peut donner à jouer sur une console A voir ce que ça peut donner Après pour Batman Lego, alors moi personnellement j'aime beaucoup les jeux de Lego Je vais me le faire, du coup je me le téléchargerai et je me le ferai Parce que les jeux de Lego c'est fun, sans prise de tête Et c'est des jeux quand même qui restent de bonne qualité en plus Et quand on est fan des films, des licences, par exemple de Batman Ils sortent tout le temps les frascules, avec un humour et tout Mais il y a vraiment un côté fan service qui est hyper plaisant Et en même temps ça reste des jeux avec une bonne durée de vie et qui sont sérieux Je sais que par exemple Jurassic World Lego, je l'avais mais adoré Et pour moi les jeux de Lego, avec aussi les jeux Lego Harry Potter Restent des jeux de très bonne qualité Donc je le téléchargerai et c'est avec plaisir que j'y jouerai en tout cas Voilà, et pour le dernier jeu du coup ça sera Tropico 4 Alors du coup ça c'est un jeu de gestion Vous contrôlez un dictateur qui doit diriger une république bananière pendant la guerre froide En gros grosso modo Donc c'est un jeu de gestion, faire progresser votre ville, etc Vous avez un point de vue, comme vous pouvez le voir sur l'image Assez éloigné de votre république que vous allez faire du coup progresser Mais vous pouvez aussi avoir affaire à des événements un peu plus proches Un peu style graphique comme les Sims Donc c'est pas mal, ça reste des jeux de gestion de très grosse qualité Pour les gens qui aiment et qui fonctionnent Puisque du coup je crois que le cinquième était sorti il n'y a pas si longtemps que ça aussi Donc voilà, ça reste sympa Pour ceux qui aiment ce style de jeu, moi c'est pas forcément mes jeux préférés, les jeux de gestion J'aimais beaucoup les Sims City, ce truc là Maintenant, voilà, je pense pas que j'irais le télécharger Mais c'est toujours sympa Je trouve que du coup pour ce mois-ci c'est des jeux assez variés Que propose le Xbox Live Gold Donc c'est plutôt pas mal, un bon cru pour Xbox, pour ce mois-ci Alors du coup maintenant voyons du côté du PlayStation Plus pour ce mois de mai Alors on a Wackfest, c'est la version PS5 du coup qui est offerte Elle devait sortir en début juin à la base Du coup la sortie d'avancée d'un mois puisque le jeu est offert C'est un jeu qui était sorti sur PS4 en 2019 ou 2020 Et c'est un jeu de course où le but est d'arriver à la ligne d'arrivée en état de fonctionnement Donc en gros vos voitures vont se bousculer, se détruire etc et tout Un peu à l'image d'un burn-out où il fallait faire les plus gros accidents Tout ça et tout pour marquer des points aussi et arriver en état de fonctionnement Là c'est un peu pareil, c'est un jeu de course de voiture où on se fonce dedans, on se détruit etc C'est sympa visuellement, j'ai bien ce type de jeu à regarder, c'est rigolo Maintenant c'est pas forcément le jeu qui me fait monter au plafond Mais voilà, ça vient, ça s'ajoute bien à une ludothèque, pourquoi pas Pour avoir des jeux un peu fun et qui changent, donc c'est plutôt pas mal Après, ça c'est le jeu de PS5, donc il faut forcément la PS5 pour pouvoir le rajouter Après on a du coup, les deux jeux qui suivent sont sur PS4 Donc on a Battlefield 5, donc ça on le présente plus Un jeu de tir à la première personne, très très connu, une très grosse série C'est un jeu de très bonne qualité, c'était sorti en 2018-2019 vers là Il y a le 6 je crois qui sort bientôt, enfin qui est du moins dans les tuyaux en tout cas C'est pas mal pour ceux qui aiment tout ce qui est Call of, ces jeux de flingues et tout C'est un jeu de très très bonne qualité, donc c'est plutôt pas mal ce qu'offre Sony Et à côté de ça on a Stranded Deep, c'est un jeu de survie Donc en fait vous arrivez sur une île abandonnée et vous devez survivre suite à un naufrage Donc ça c'est du classique, il faut construire votre maison de survie, vous préparer à manger Un peu comme tous les jeux style Ark, Conan, tout ça et tout Mais avec un côté un peu plus réaliste en fait Un côté plus réaliste, moins de... il n'y a pas de créatures comme dans Ark, des dragons, des dinosaures C'est vraiment un côté plus réaliste, on pourrait se croire sur Colonda Puisque vous pouvez jouer bien sûr seul ou à plusieurs Donc on pourrait se croire sur... C'est du Colonda, c'est de la survie sur une île paradisiaque Au niveau du décor, tout ça et tout Donc ça reste sympathique ce genre de jeu Du coup voilà, on a un catalogue du coup assez varié aussi du côté de Sony Maintenant moi c'est pas forcément des jeux qui me font sauter au plafond comme je disais tout à l'heure Parce que c'est vrai que les deux derniers mois étaient vraiment abusés Et même s'il y avait des jeux que je possédais déjà Je trouvais ça assez exceptionnel pour des amis Ou pour des gens qui ne les avaient pas encore achetés ou autre Je me disais ouais, là pour le coup l'abonnement est vraiment rentabilisé Là ça reste rentabilisé aussi Parce que l'abonnement c'est quoi ? C'est 6-7 euros par mois ? Ou 8 euros, 8 euros par mois ? Si on ne prend pas en dégressif Donc ça reste rentabilisé avec ce type de jeu Mais c'est vrai que moi c'est pas forcément des jeux qui m'intéressent de base Que j'aurais moi-même acheté on va dire Mais ça reste toujours plaisant à rajouter Comme moi je dis ces jeux là Ils ont quand même une bonne force C'est que quand vous recevez des amis Chez vous pour le week-end ou autre Qui ne jouent pas forcément à des mêmes jeux que vous Mais vous pouvez télécharger un jeu pour qu'ils puissent jouer ou autre Et ça on n'y pense pas mais c'est toujours sympa Donc c'est pour ça que je le dis toujours Ajoutez les jeux à votre bibliothèque Quand vous avez le mois d'abonnement Ça ne vous coûte rien Et ça vous permet d'étoffer votre ludothèque de jeux vidéo Tout simplement Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu Elle est peut-être plus courte que les autres des mois d'avant Tout simplement parce que voilà C'est des jeux que je connais visuellement tout ça et tout Mais je ne pouvais pas forcément vous apporter plus de passion que ça Parce que ce n'est pas forcément des jeux que j'ai joué ou que j'ai fait Par exemple Battlefield V Je sais que c'est un jeu de très bonne qualité Mais je ne peux pas forcément vous dire qu'il est trop bien Qu'il est ci qu'il est là Vu que je ne joue pas ce genre de jeu là Donc c'est peut-être pour ça qu'au niveau de temps Ça se ressent qu'il y avait moins de passionnel On va dire dans mes avis sur certains jeux Donc voilà Mais en tout cas, c'est un mois très varié Très très varié On ne va pas le reprocher pour les deux camps en tout cas Donc voilà, je vous dis à très bientôt Et on se retrouve du coup au mois de juin Pour la prochaine vidéo dans ce genre là Et entre temps, je vous prépare pas mal de choses pour ce mois-ci Dont une nouvelle série de let's play de vidéos Qui arrivera du coup vers la mi-mai Donc voilà Donc je vous dis en tout cas à très bientôt les amis Prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !